Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est à Dakar, on est le 1er septembre 2023 et aujourd'hui je me rends à Touba. Touba c'est une ville sainte, la ville sainte du Sénégal pour le Magal. C'est une fête religieuse organisée par la conflérerie Mourit du Sénégal. Chaque année il y a plusieurs millions de personnes qui se rendent au Magal donc c'est vraiment une très grosse fête, il y a beaucoup de monde. Il paraît qu'on mange beaucoup mais genre vraiment beaucoup. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mon pote Habib. C'est Habib, ça va Habib ? Oui, ça va bien. Est-ce que tu peux expliquer vite fait ce qu'est le Magal ? Sénégal, le guide religieux, c'est un très grand guide religieux. Le jour du Magal, ça a fait le départ de son exil parce qu'il a été exilé par les colonisateurs qui étaient là. Donc il a fait cet exil-là. De ce jour-là, il faut fêter aussi. C'est-à-dire, il faut tuer des beuves, tout ce qui est de quatre pattes et qui est mangé pour les musulmans. On va à Touba, fêter, manger aussi, mais aussi faire les doigts. Il y a beaucoup de monde qui va à Touba ? Parce que pratiquement, je dis, 80% des Sénégalais vont à Touba. Même partout dans le monde, il y a des gens qui quittent de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest pour venir fêter le Magal. Donc Ludovic, tu vas mettre ton casquette. Ouais, pourquoi ? Parce que là, tu as fait dégrader. Ouais. Le dégrad, c'est interdit là-bas. Comme c'est une cité religieux, donc tout ce qui est cheveux, tout ce qui est artificiel, pour les filles, les cils, les possibles, les greffages, les poses-ongles, tout ça, c'est interdit. Ok, je vois. Du coup, tu vas mettre cette casquette comme ça, sinon les bypass font bien de beauté. Donc là, on va acheter un billet de train. On va prendre le terre et on va se rendre au Beau Maraîcher, qui est une gare à Dakar. Et on va prendre le bus pour aller à Touba. Ça va ? Merci. Ok. Voilà, le soir, il y a trop de monde qui rentre, qui prend le train. Ça va être un peu bondé, quoi, tu vois. C'est bon ! On a réussi. C'est la folie ici, parce qu'il y a tellement de monde dans les trains qui sont bondés, quoi. Du coup, là, je pense qu'on ne va pas trouver une place. On va devoir attendre, à part si on a de la chance. On a de la chance, on va trouver une place maintenant. C'est bon. On a déjà désaturé. C'était compliqué. Mais on a réussi, on a sorti. On est vivant. On a réussi à aller au Beau Maraîcher pour prendre la voiture pour partir à Touba. Donc ça, c'est la gare des Beau Maraîchers. C'est les regards à Dakar. Ici, tu peux partir n'importe où tu veux. Même au Mali, même en Côte d'Ivoire, en Guinée, tu peux aller où tu veux. T'es né où ? Ouais, ici, je suis né à Bikini, presque. Je suis grandi là-bas, ouais. Après, je suis parti à Kormaça. Plus exactement à Boon. Boon ? À Boon, ouais. Je suis un mec du banlier, oui, moi. Je suis un fou. C'est un mec du banlier. T'es un Téjian ou t'es un Mourith ? Justement, si tu veux être Mourith, je veux tout à peine. Parce que moi, je suis 100%. T'es un Bi-Fan ou pas ? Je ne suis pas capable d'être un Bi-Fan. Parce qu'un Bi-Fan, c'est une philosophie, en fait. C'est un état d'esprit qui ne l'est pas donné à tout le monde. On peut se croire quand même un Bi-Fan. Mais est-ce qu'on peut prendre les critères d'un Bi-Fan ? C'est difficile. Un Bi-Fan, c'est ça. Tu te renonces à la vie. Tu te renonces au plaisir. Tu es comme ça. Juste. Alors que moi, je ne suis pas juste. Je pense que là, il est 19h, 20h. Je pense qu'on va peut-être arriver dans la nuit. Tout le monde peut partir au 9h. Ah oui ? Donc ça sera trop saturé. Ah ok, ouais. On risque d'aller, bon, d'être là-bas à une heure de matin. Bonjour, j'ai pris la voiture ici, à 19h. Si c'est au temps normal, je l'aurai fait 45 minutes. Je suis arrivé là-bas au lendemain, à 9h. À 9h. C'est ça le Sénégal, hein ? Regarde, pour la voiture, il a 19 000. Du coup, on trouve que c'est un peu cher. C'est les 7 places, quoi. Il dit 9 000, c'est à budget, en fait. Normalement, ce n'est pas 9 000, hein. Même Saint-Louis, c'est moins cher. Il se profite de ces gens d'occasion. Ah ouais. Alors que le gasoil ne s'augmente pas pour ça. Il se profite qu'il y a beaucoup de gens qui vont là-bas pour... Oh, oh ! A Brande, à Touba. C'est où c'est là ? C'est ça le bus ? On est obligé de prendre. C'est à combien, du coup ? C'est 8 000. 8 000 ? 8 000 à Touba. À Touba, avec Touba. J'ai parti avec eux. 1500, je ne sais pas. Il y a Touba. C'est ça, le bus est un peu confortable, mais ça me va, quoi. Ouais, ça me va. Ça me va, tu vois les ventes et tout. Ouais, ça a l'air correct. Il y a du confort, hein ? Il y a du confort. C'est pas comme l'avion, en fait. On a pris ici, voilà. Ici, c'est plus proche du sofa. Ouais. J'ai pas marqué, quand c'est sur le sofa. Je lui donne des poumons si on est pas bien. Ouais, c'est ça. Bon, on a posé nos sacs, là, dans la voiture. Donc, on va juste chercher un truc rapidement à manger, quoi. On a faim, quoi. On va faire Dabal. Comme tu dis les Ivoiriens, Dabal. Dabal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire manger bien. Manger bien. C'est quoi ? On va pas trop manger, parce qu'à Touba, là, c'est une voiture. Ouais, ouais, c'est vrai. À Touba, on va beaucoup manger. Un sandwich. Un sandwich. Ça peut nous tenir tout au long du chemin. Ouais. Il va là-bas, on va bien manger. Si tu vas là-bas, on va te forcer à manger, quoi. Qu'est-ce qu'on mange là-bas ? Il y a tout. Tout ce que tu peux imaginer qui est masable. Ouais. Ok. On mange partout. Ok, bien. Tu avais la manger du sang ? Bien sûr. Il a acheté à manger. Le gars lui a arnaqué. Il a dit qu'on ne paie pas les oeufs ici. Mais il a déjà paie oeufs. Ensuite, il a paie encore liquide. Ça, c'est compliqué quand même. Ok, on va retourner à... Ouais, on va aller manger dans le bus, quoi. Finalement, le bus, ils nous ont dit que c'était 10 000. Du coup, on trouvait que c'était un peu cher, quoi. Du coup, on est revenu au même endroit. On avait pris... On devait prendre les voitures au début. Et là, ils nous ont dit 8 000, c'est ça ? Tu vois, les gens, ils ne sont pas réguliers. Tu vois ? On est parti une jour dit 8 000 là-bas. Ouais. On est parti à la cité à manger. On est revenu une jour dit... 10 000. 10 000. On est revenu ici encore une jour dit encore 8 000. C'est ça. Là, on prend les voitures à 7 places, c'est ça ? Oui, 7 places. Donc, on attend quand les clients viennent, quoi. Quelques sachets d'eau, histoire de se rafraîchir pendant le voyage. Tiens la Bible. Et voilà, on est parti. C'est le pétard. Ça a été chaud, la Bible. Ouais, ça a été chaud, ouais. On a attendu un peu de temps, mais ça va, quoi. Ouais, ça va. On part maintenant. On tourne la route, là. Il y aura trop d'empleur. Ah ouais, je pense. Même ce soir-là. Ouais, ce soir. Parce que tout le monde voit. J'espère qu'on ira là-bas. On va là-bas. À 10h. 10h du matin. C'est une année optimiste, quoi. On peut être là-bas à 5h du matin. 5h du matin. Ouais. J'ai déjà fait un voyage parce que de 24 heures, j'ai quitté là-bas. Ici, à 19h, je suis arrivé là-bas. C'est chaud, hein. C'est l'heure de manger. Ouais, c'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger tranquille. C'est un petit échauffement pour Touba, quoi. Qu'est-ce qu'on aime là ? Sauce, sauce, oignons, viande, pommes de terre. Vas-y, dégustation. Alors, non, non. Il y a du monde qui va à Touba, d'eh. Tu n'as un gros rien, viande. Ah ouais ? Ouais. On est où là ? Oui, on est au garage à l'entrée de Touba à Lilliport. Pas encore à l'intérieur de Touba, mais à l'intérieur, au garage. On a fait environ 7 heures de route. 4 heures 46. 4 heures 56. 4 heures 56. 4 heures 56. On a fait 8 heures de route. On a quitté à 20 heures. On est arrivé à 5 heures près. Il y avait trop d'embouteillages. Trop d'embouteillages. Parce qu'il y a un peu trop la pluie à Touba. Il y a des inondations un peu. Ça créait de l'embouteillage. On va prendre une voiture. On va aller directement à la maison. Ouais. On va prendre un bon bain. On va manger. On va dormir toute la journée. On va dormir pour se préparer à la fête, quoi. Allez, c'est parti. Voilà, on va prendre un transport pour aller à la maison. Ouais. Se reposer. Se reposer, manger et dormir. Surtout dormir. Surtout dormir. Ouais. On est trop fatigués, quoi. Toi, tu vas dormir. Un petit peu, mais pas toi. Ah. Premier café Touba. C'est bon. C'est bon. Moi aussi, je prends mon tour. Ouais. C'est quoi le café Touba ? Le café Touba, c'est... C'est une Touba qui a été au Gabon. On connaissait la terre. Il avait mis du poison. Du café pour le tuer. Et après, quand il a vu le café, ça lui a rien fait. Après, il a exigé pour faire quelque chose, quoi. Quand on le boit, on le boit avec fierté. Ah ouais. On passe à lui. C'est comme Zizi avait dit. Buvez mon sang. C'est la même chose, mais pour le café. Ça, il y en a partout au Sénégal. Ouais. Même en Côte d'Ivoire, il y a un café Touba. Ah ouais ? On dit café Sénégalais. C'est sympa. Mais en France, on va là-bas. On est trop près de la mosquée, on a exigé Ludo à changer le pantalon. Si vous voulez, je lui ai donné mon pantalon. Parce qu'on ne veut pas les courtes pantalons. Il avait mis mon pantalon qui était jusqu'ici. Mais le bâle va lui dire, il faut que tu changes. Qu'est-ce que tu dis sur ça ? Ici, on est dans la zone un peu sainte, quoi. On a parlé de porter des shorts. Donc, le gars, il a dit, il faut que je change. Donc, Rabi, il m'a prêté un pantalon. Sinon, je ne pouvais pas entrer, quoi. On doit prendre une charrette pour aller... Ah ouais ? C'est moi, oui. Je veux que tu goûtes la charrette. Ah, tu veux que je goûte la charrette ? Ok, on va re-goûter, alors. Voilà, la mosquée, elle est toute là, devant. Juste devant nous. Une grande mosquée. On est dans la zone, c'est dans la viseur. Tu vois que toutes les francs sont voilées. Ah ouais ? Apparemment, ici, on n'a pas le droit de porter des casquettes. Du coup, il m'a demandé de l'enlever, quoi. On a demandé à Ludo d'enlever sa casquette jusqu'à ce qu'il dépasse la mosquée. Donc, il y a encore existé de porter un pantalon long. Ici, c'est trop strict. Tiens, c'est trop strict. Trop strict. Ouais, c'est une cité préserveur, en fait. C'est ça ? Là, on nous a exigé un école français. Ici, ils ne jouent pas. Ah ouais ? Ouais, c'est la préservation. C'est la mosquée de Cuba. La mosquée de Cuba. Ici, c'est la deuxième plus grande mosquée du Sénégal. Après, celle de Dakar. D'abord. Donc, on doit encore prendre le sarrête. Encore une sarrête ? Ouais, il faut que tu te voies de le sarrête. On est fatigué. Il a envie de dormir. Il a envie de dormir. Il a envie de dormir. Il est crevé. On n'a pas dormi encore. Il a du mal à monter. Il a monté sarrête. Allez, habite bien avec nous. Ouais, ouais, ouais. Il doit goûter la sarrête. On goûte, c'est la sarrête. C'est la sarrête. C'est la sarrête. C'est la sarrête, ouais. Et la sarrête, elle va trop vite. Ouais, elle va trop vite. On va prendre la route, là. On va plus vite. Je n'ai jamais fait de la sarrête en ville, quoi. Au village, mais pas en ville. Si c'est en ville, c'est la deuxième ville du Sénégal. Deuxième ville du Sénégal, du Sénégal. Tous les gens, ils vont au magas. Certains vont ici, des plantes comme ça. Nous, restez, nous. Dans la maison. On va faire notre premier plat. Oui, la première fois, ouais. On est arrivés presque à destination. Ça ne reste que quelques temps. Ça marche un peu ? Un peu, un peu, un peu. Un petit peu ? Ouais. Allez-y. Allez-y. Nous sommes arrivés dans la maison de Habib. Enfin, la famille de Habib. Donc là, on attend un peu et après, on va manger, je crois. Là, on est arrivés à quelle heure ? On est arrivés à... On est arrivés à 8h. 8h. On est partis à 8h du soir. On est arrivés à 8h du matin. Ouais, et puis, j'ai comme ça. J'ai trop fatigué. J'ai envie de dormir. J'ai besoin de dormir. Ouais, ouais, ouais. Oh mon dieu. On est où là ? On est à Touba. À Touba ? Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait ? On est à Touba. Je vais rester à Dakar, moi. Non, tu ne veux pas rentrer. Tu dois rester toute ta vie. Ah, je suis obligé de rester. Ouais. Et de manger. Il a mis le Bahanda. Bahana ? Bahana. 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 Ici, c'est notre chambre. Ici, c'est la chambre, ouais. C'est là, on va dormir. C'est climatisé, tout ça. On dit que tout bas, c'est chaud, mais ici, c'est pas chaud, ouais. Ici, c'est le paradis, le paradis sur terre. On va se reposer un peu, parce que depuis hier, moi, j'ai pas dormi, tu vois, tu as déjà abouti. Il faut qu'on récupère du voyage, je crois, parce qu'on a pas trop dormi dans la voiture, donc on va dormir. Tiens, il dort déjà. Rendez-vous à 17h. Habib en pleine sieste. Il faisait semblant de dormir le coca. Triste de Habib sieste, top. Plus fort, plus fort. Les ronflements. Voilà, parfait. Bon, on a fini de faire la sieste. Et maintenant, on va aller manger un bib. Ouais. Vous avez une lec. Oh, deuxième lec, on va aller... On va prendre le pot de poing. Je sais pas, on dit où les petits déjeuners. On a déjà pris le pot de poing, mais là, c'est le déjeuner. On va manger pour la deuxième fois. J'ai eu 10 doses de sommeil, après, je vais reprendre. T'es bien dormi ? Moi, j'ai pas dormi, parce qu'il y avait trop de bruit avec les gens. C'est quoi le plat ? Marfait, marfait. Marfait, marfait à la viande. C'est bon. C'est la troisième fois qu'ils nous resservent. Est-ce qu'on va réussir à manger tout ça ? C'est là. Il y a un autre plat après. Jus d'orange, pour bien digérer. Abib, tu es un peu sourd ? Oui, je suis un peu sourd. J'ai fait du tournage, je ne suis pas un peu sourd. Je suis un peu sourd. Je suis un peu sourd. Tu es un peu sourd. Tu es un peu sourd ? Oui, je suis un peu sourd. Mais je dois dormir encore. Encore ? Parce que... On est à 15h. J'ai couché à combien ? À quelle heure ? Je ne sais pas, à 13h. 14h ou 14h. Deux heures de temps. Ça reste. Je pensais qu'on allait manger un deuxième plat. Mais en fait, à la place, on a du sauce en dessert. Le sauce, c'est du lait caillé. On va voter ça. Super bon. Bon, ça, c'est le mouton qu'ils vont préparer tout à l'heure. Je suis un peu sourd. Moi je suis un peu fier. On est sûr. Affair. Il y a un peu 따라. on fait douze mois, billet, on va voir la diarée la diarée? à cause de quoi? tout ce qu'on a mangé? la diarée, tu vas voir la diarée gratuitement ah oui? ceci c'est Ataya Ataya c'est bon 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 pour nous, celle de la fane en botoxe une «se," ça c'est Mishwi 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 Gina Mouton Khar Khar Accompagner des brochettes Amul Gilem Gilem Suba Gilem Jume 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 C'est parti. T'as mis à dormir ? Je suis un peu fatigué... Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, ce soir ? Ce soir, c'est vraiment un chénéisme. Mouton et poulet. Griller quoi ? Griller, oui. Avec des... C'est mon policier, mais... C'est quoi, ouais. C'est mon premier fan, quoi. Je viens de déguster les manger. Ah, ok. Ah, t'abandonnes alors ? Ah, on va... C'est mon premier, c'est mon premier. Ah, on va. C'est mon premier. C'est mon premier... Ah, bon ? Hé, donne-moi ça, il m'a dit. Merci, je vous remercie. Il y a du mangard et on mange le petit déjeuner qui est un peu complexe. Il y a pas mal de sauce. Je ne sais pas si j'aime. On va essayer. Tu te regardes bien ? C'est bon. On a des oeufs, des beignets, des crudités, une sauce oignon, du poulet. C'est vraiment très complet. J'ai fini si je l'ai aimé, je ne sais pas plus. Tu n'as pas tout fini ? Il est 11h. Et après, il y a le Djibouten qui nous attend. Il va falloir s'accrocher. Ça, c'est du jus de pizza pour... Merci. Ici, on est à Touba. Touba, c'est la ville sainte du Sénégal. C'est ici qu'on fait le magal tous les ans. Et quelque part, on doit voir la mosquée. Je ne sais pas où elle est. Elle est quelque part. Alors, ici, on est dans la cuisine. Donc, d'un côté, on a les thèmes qui parlent de repas d'unis. Donc, le Djibouten, j'ai des poissons. Et de l'autre côté, on a les thèmes qui parlent de repas du soir. Donc, il y a beaucoup d'activités. Je vais vous montrer tout ça. C'est bien d'une venue à l'Ontario. Mais, les Djibouten, j'en ai plusieurs fois. C'est bien. Oui, ils ont des м premières. Ah, bon. C'est l'album. Comment ça t'es bien? Je suis le Sénégal. Je suis le Sénégal. Ah, Abdou. C'est un tour français qui est Ludovique. Ah, donc tu es en France. Oui. Quel régime ? Tu sais Lyon. Il y a 25 ans chaque année ça dépasse les dimensions de nez c'est spirituel même la nourriture c'est spirituel bon voilà ce jour-là donc la veille du premier jour du magal nous avons cuisiné le Thieboudienne c'est le plat national du Sénégal composé de riz, de plein de légumes, de boissons, de feuilles dévissables, de tamarins, parfois on y mettez tout aussi c'est vraiment un plat complet que l'on mange presque tous les jours au Sénégal bon je vais pas vous montrer toute la préparation c'est très long j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne youtube que vous pouvez retrouver en description voilà là on me voit en train de nettoyer le riz bon pas de manière très efficace la dame qui le fait après moi le fait je pense de manière beaucoup plus efficace on sent l'expérience et j'ai trouvé vraiment impressionnante l'organisation des repas c'est à dire qu'ils prévoyaient de faire la cuisine pour au moins 100 personnes il n'y avait pas seulement les gens de la maison qui étaient déjà une cinquantaine à nourrir mais aussi des personnes d'autres maisons qui étaient invités et venaient pour manger et notamment les talibés qui sont des enfants qui étudient à l'école coranique 让 les meurs les murs C'est parti. 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 C'est parti.